Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour mes produits finis mais c'est que du make-up que j'ai terminé sur un peu près 6 mois Donc je vous ai fait cette vidéo fin de l'année dernière qu'on m'avait suggéré de garder tout mon make-up pour montrer ce que je consommais sur un an Je voulais refaire la même chose cette année mais on fera en deux parties parce qu'il y a beaucoup Ma boîte est pleine Donc j'ai fini pas mal de make-up Ça compense aussi un peu le bilan des 6 mois du Big Project Pan que je vous remets également en barre d'infos Puisque là c'est les produits make-up principalement de mon Project Pan Donc on va commencer par le commencement Alors je vais trier Alors je vais commencer par les éponges parce que j'en ai pas mal Attendez je les choque toutes Voilà Donc j'ai fini enfin fini En fait je les jette une fois qu'elles commencent à craqueler parce que je ne supporte pas quand elles sont craquelées Ou quand elles sont trop tâchées que j'arrive plus à les laver Voilà tout simplement Donc j'ai fini les XX de la collection Matrix Ça c'est la troisième Ça c'est Révolution avec Harley Quinn Il y a la mini IMAX et des SHEIN Voilà principalement SHEIN il me semble Je crois Donc j'ai fini quand même 2, 4, 6, 7 grosses éponges plus une petite Alors en base j'ai terminé celle de chez ACTION La hydratante Je l'aime bien mais c'est pas une de mes préférées donc je fonce pas pour la racheter quand elle est terminée On m'en avait envoyé une dans une vente vintage Un achat vintage que j'avais fait à Josée pour un truc Elle m'avait envoyé plein de cadeaux et elle en faisait partie J'ai terminé la NYX Marshmallow Donc celle là j'en ai encore en backup je l'adore Donc voilà j'ai pas besoin de racheter mais j'en ai encore J'ai terminé la Plumb and Prime de chez Too Faced Donc je l'aime bien mais sans plus donc celle là je la rachèterai définitivement pas Déjà c'est beaucoup trop cher par rapport au budget que moi j'aime mettre dans mes produits make-up Mais elle fait rien d'exceptionnel Elle est très sensorielle, elle est très agréable sur la peau mais elle fait rien d'exceptionnel Et j'ai terminé celle qui est devenue ma préférée celle de chez Shiglam La Burst des Skin C'est la, on me demande souvent, c'est la Pigment Perfector Voilà et je l'aime énormément Et j'en ai une en bac 1 Alors en fond de teint J'ai terminé 2 Trouskin de chez Catrice Qui sont définitivement mes fonds de teint préférés Il n'y a pas trop chaud Je remets tout dans ma petite boîte pour jeter après J'ai terminé 2 mattes de Shiglam Je les aime vraiment beaucoup Donc là il y a un nude et un fer D'ailleurs vous pouvez gagner un de chaque couleur dans le concours Enfin il est fini Voilà le cumul des deux teintes est vraiment ma teinte parfaite Le nude tout seul, le fer tout seul convient mais je suis un peu claire Mais bon, je l'aime vraiment quand même beaucoup Mais le Catrice reste définitivement mon préféré J'ai également fini la version Glow hydratante Donc c'est le Skinfinite Toujours en teint de fer Je l'ai beaucoup aimé aussi Je peux éventuellement les racheter quand je refais une petite commande chez In Mais je préfère le Catrice Il n'y a pas photo J'ai terminé le Can't Stop One Stop de chez NYX Que moi j'avais en teinte light Et je l'ai beaucoup aimé mine de rien Voilà, un peu plus de couvrance serait pas négligeable Vous me l'avez fait découvrir quand j'ai testé vos nouveautés Donc je vous mets vos produits favoris Donc je vous mets la vidéo en barre d'infos Je l'ai bien aimé mais c'est pas un que je rachèterai Voilà, il n'est pas assez couvrant à mon goût Le IRL filter en teinte F6 de chez Révolution Donc c'est le dernier qu'ils ont sorti J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu qu'il a sur la peau Sur l'instant même Sauf que, voilà, j'ai remarqué à force qu'ils me le disent J'ai fait plus attention et il a tendance à bouger Et à faire un très gros effet matière Surtout ici, chez moi, je ne sais pas pourquoi Et il bouge beaucoup sur le nez Donc je ne le rachèterai pas non plus J'ai terminé deux fonds de teint poudre De chez Révolution Toujours en teinte P6 Voilà, je l'adore, c'est mon préféré J'en ai en backup J'en ai recommandé deux pour mettre en backup Parce que j'ai presque terminé mon stock J'ai terminé celui-ci de chez Kiko Que j'avais reçu dans un swap de la part de Manon Et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Il est juste un peu trop jaune à mon goût Donc je préfère largement le Révolution Mais il a un très beau fini Et voilà, je l'aime bien Mais je n'irai pas le racheter Pareil pour celui-ci Tout pareil, sauf que celui-ci La teinte est vraiment parfaite C'est le infaillible 24h Fresh Wear En teinte 130 beige peau Il a été très dur à trouver dans cette teinte-là D'ailleurs, je pense que c'est la teinte qui était le plus vendue J'ai beaucoup aimé le rendu et tout Mais le Révolution fait exactement la même chose Pour beaucoup moins cher Et je trouve qu'il floute un peu mieux les imperfections Voilà, donc Révolution Avant, j'ai oublié de vous montrer Avant, les produits crémeux que j'utilise Donc en sous-couche en principe J'ai fini le bronzer de chez She Glam Que j'avais en teinte Soft Tan J'ai bien aimé Mais ça, je ne rachèterai définitivement pas Surtout qu'il a tendance à avoir une petite teinte grise Grisée comme ça Donc je n'aime pas du tout J'ai bien aimé l'application Mais pas la teinte J'ai terminé le petit blush Lip & Cheek Glow Pilotalk De chez Charlotte Tilbury Que Maryse m'avait envoyé Voilà Je l'utilisais en sous-couche De mon blush poudre En dessous de mon fond de teint poudre Enfin, par-dessus de mon fond de teint Et après je poudrais Et je remettais mon blush Comme je fais d'habitude Tant que j'en ai Voilà Je l'ai bien aimé Je ne rachèterai pas Evidemment En poudre Oh, j'en ai fini que deux Deux de chez She Glam Voilà J'adore ces poudres Il n'y a pas photo On gaspille un peu Parce qu'on n'arrive pas A enlever le tamis Donc ça c'est un peu chiant Les poudres compactes Sont géniales Pour lisser Et éliminer Le contour des yeux Quand je n'arrive plus A racler avec ma houppette Ce que je fais Je l'écrase Et je la transfère Dans le pot de celui-ci Sur le dessus du pot Pour la mettre en poudre Classique En anti-cerne Alors Carnage Mais mamie a besoin De cacher ses cernes J'ai fini trois De chez Essence Donc c'est le camouflage plus En version mat En teinte Light Ivory Celui-là Je l'ai beaucoup aimé Tout un temps Mais mes préférés Restent On reste chez Révolution J'en ai deux De toute façon Qui sont terminés aussi Voilà Donc celui-là Je ne l'achèterai pas non plus J'ai fini celui De chez She Glam aussi Que je vous avais fait Dans le crash test Full face Que je vous le remets En barre d'infos aussi Si je n'oublie pas Je l'avais pris en teinte Vanilla Ouais c'est ça Je l'ai bien aimé Mais sans plus C'est un tout petit embout Donc j'ai du mal moi Avec les petits embouts En plus il est assez rigide L'application n'était pas top Mais le produit en lui-même Est pas mal J'ai terminé un XX Voilà c'est ceux que je préfère C'est le CX1 Enfin en teinte CX1 C'est ceux de chez Révolution De la gamme XX Je les adore J'en ai en backup C'est ceux que j'utilise en ce moment En en backup quoi Et mon préféré De chez préféré C'est le Conceal & Define Infinite Toujours de chez Révolution Que je prends en teinte C1 ou C2 Suivant la disponibilité des teintes Alors en spray fixateur J'ai terminé le mini format du Morphe Voilà je l'aime beaucoup Du coup la brume est vraiment agréable C'est un spray continu Sauf qu'on ne sait pas Quand il est fini ou pas Puisque On a beau le secouer Il n'y a rien à l'intérieur Enfin il n'y a pas de liquide Il me reste un grand format Du même C'était un kit que Manon m'avait offert Dans un swap aussi Je l'ai beaucoup aimé Maintenant je ne rachèterai pas Parce que Je ne suis pas assez mouillée Quand je l'utilise C'est bizarre Mais moi j'ai besoin de sentir Quand même que c'est un peu humide Et je m'en sers aussi Pour nettoyer mes paupières Et mes lèvres Donc si ça ne mouille pas Ça ne nettoie pas Je ne sais pas comment vous expliquer Donc je reste sur mon préféré Qui est le Superfix Super Old Misting Spray Ultra Matte Finish Avec de l'Aloe Vera Et de la Vitamine E De chez Révolution Toujours Leur produit teint J'aime quand même beaucoup Alors là il en reste un peu à l'intérieur Mais ça sort quasi plus Ça sort en sproutch C'est plus un spray C'est un sproutch Voilà Euh Alors On va passer à quoi ? Au Sursail Alors attendez Je prépare les produits Sursail Alors En produits Sursail Benefit Mais franchement C'est celle du plus Benefit Voilà Il y a des petites fibres à l'intérieur Et tout Donc je l'ai beaucoup aimé C'est un de mes préférés Et en crayon J'ai terminé Alors Euh Deux catrices Celui-là je ne les rachète pas Parce que c'est pas mes préférés Voilà Je préfère Des autres qui sont moins chers Et euh Que la teinte est beaucoup mieux Celui de chez NYX Euh Pareil Je l'achète Je le rachèterai pas J'ai bien aimé Mais c'est le H1 La teinte a été très bonne La mine est très fine Il marque bien Mais euh Pareil Là on passe dans mes trois préférés Euh Le Beauty Bay J'ai adoré celui de chez Beauty Bay Voilà Il fait très bien le job En teinte bœuf J'ai terminé un Foera Qu'on trouve sur Aliexpress En teinte En teinte dark brunette Donc celui-là je l'adore Parce qu'il a vraiment une teinte parfaite Il est un petit peu cendré Ça me va très bien Et le Shiglam Euh En skinny brown Pareil Un de mes préférés Voilà pour ça Alors J'ai terminé Un baume au collagène Comme ça pour plumper mes lèvres C'est un plumper C'est celui de chez Essence Mon préféré Il n'y a pas de doute C'est un format rouge à lèvres Donc très facile à appliquer Et euh Comme il y a du collagène dedans Il laisse Il lisse Très bien les lèvres Donc je l'aime beaucoup Je jette le blush euh Expose de tarte Je suis dégoûtée Parce que j'aime beaucoup la teinte Il faisait partie de mon project pan Mais euh Euh Il est sec Totalement sec Ça ne m'est jamais arrivé avec un blush Mais celui-là c'est arrivé Euh Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais voilà J'ai terminé mon petit fard mono de chez Wet n Wild Alors quand je vous dis terminé euh Voilà il reste les bords hein Mais je racle pas Ça m'énerve Vous savez hein Et euh Voilà Je rachèterai pas celui-là J'ai acheté une poudre Si vous avez vu mon dernier haul J'ai acheté une poudre compacte De la bonne teinte Qui fait très bien le job C'est ce que j'ai mis là Et voilà Il y a une plus grosse quantité J'ai terminé une base pour les paupières Donc c'est ma préférée C'est la Ultimate A-PASS Et en principe j'en utilise deux par an Voilà Euh Tellement il en faut peu Et qu'elle dure longtemps Donc euh Rapport quantité qualité prix Il y a pas mieux C'est vraiment ma base préférée Vous avez été très nombreuses à l'acheter Et à l'aimer aussi Voilà euh J'ai terminé un liner C'est étonnant qu'un a qu'un Mais comme j'ai le glisten aussi Euh ça dure plus longtemps hein Euh Euh Le liquid ink de chez Essence Liner préféré Vous connaissez Mon crayon noir de chez Sephora Adieu Il est terminé Voilà J'allais le racheter celui-là Parce que ça reste quand même mon préféré De tous Et euh De chez W7 Que je vous avais dit Ils sont géniaux Mais euh Ils sont un viage unique hein Voilà Vous pouvez pas les tailler En fait vous les taillez La mine euh Y'a pas Y'a pas Y'a pas Donc je vous les conseille pas du tout hein Je préfère mettre le prix de chez Sephora Et l'utiliser plus longtemps Que de voir le tailler euh Celui-là j'ai utilisé une fois quoi Et le reste je l'ai taillé Voilà Alors Je J'ai terminé le jumbo noir comme ça de chez Sephora aussi Ça y est Il sent très vieux Euh En fait il restait juste un tout petit bout Et la mine a A foutu le camp Donc bah je jette Je vais pas garder un truc qui est vide Alors Euh Avant de passer aux yeux On a déjà plus qu'après les mascaras Colas fossiles Et fossiles Euh En lèvres J'ai terminé Celui de chez Catrice Qui est un transparent Un soi-disant Lip liner Plumping Il plump rien du tout Et c'est totalement inutile Je vous le conseille pas du tout Donc ça non Je rachèterai pas C'est sûr J'ai terminé Ah oui celui-ci Le play de chez Etude House C'est un play 101 pencil Euh La teinte je sais pas vous dire C'est la teinte douce Donc c'est un crayon Que normalement Vous pouvez utiliser Aussi bien en liner En muqueuse Euh En rouge à lèvres En contour des lèvres En blush C'est un multi-usage Moi je l'utilisais uniquement En sous-couche de blush Et je l'ai terminé Voilà c'est Manon Qui me l'avait envoyé Parce qu'elle pensait Que c'était un rouge Pour mettre en muqueuse Et finalement c'était Un plus orangé Voilà Et Orangé lumineux Très gras Donc ça n'allait pas Du tout Pour mettre en muqueuse Ça tenait pas Mais je l'ai utilisé En tant que sous-couche De blush Je jette mon Soar De chez Mac Voilà Il était temps Je pense que là Je l'ai bien usé Euh Pour le prix Euh Depuis le temps que je l'ai Maintenant je vois trop Euh Je vois pas bien ce que je fais Parce qu'il est trop court Et tout ça donc Je le jette De toute façon Il a au moins 8 ans Le bazar Euh J'ai terminé le Et là je suis tristesse Le Line and Load De chez NYX Que j'avais eu dans le calendrier De l'avant De la part de mon frère Que j'avais eu en cadeau de Noël Le Girl Please Donc c'est un rose Barbie Mais alors Barbie De chez Barbie Et j'adore ce produit J'adorais la teinte Du coup j'ai acheté un Jeffree Star Pour le remplacer Mais euh Voilà Je l'ai beaucoup aimé Je vais pas le racheter J'ai racheté un autre de la même teinte Et je jette deux crayons Euh Contours des lèvres De chez Révolution Donc il y a d'abord le Rain Oh mon dieu mon Rain Je l'ai terminé Voilà Il restait plus qu'un tout petit bout Quand je l'ai taillé Euh Ah bah non Regardez La mine elle est Dans le capuchon Mais il reste pas grand chose hein Bon il est collé au fond Euh Il reste la hauteur du capuchon quoi Donc je l'ai tué Et euh Ce pauvre petit crayon hein Et je jette le Worst It Euh Ça je l'avais eu dans un kit Où c'est Manon Qui m'avait envoyé je ne sais plus Mais il Il est sec Voilà Donc euh J'ai essayé de le tailler C'est toujours aussi sec Donc euh Il est foutu donc Je jette Alors on va passer au mascara Petit carnage Alors j'ai terminé le A des eaux Que j'avais reçu euh Dans le coli PR Avec la palette de Indy J'ai beaucoup aimé ce mascara Je le rachèterai pas forcément Parce qu'il est un peu chéreau Euh Voilà J'ai beaucoup aimé et la brosse Et le produit Il faisait des très beaux cils Franchement Très bon mascara J'ai été assez bluffée Euh Alors j'ai terminé le 5D Lash Pau Euh Que j'avais hâte de tester J'ai beaucoup beaucoup aimé le rendu Mais le packaging c'est de la merde En boîte Euh Soit il se ferme pas Soit il s'ouvre pas Soit il s'ouvre pas Soit il s'ouvre tout seul Donc euh Ça a vraiment été une galère Pour le terminer Parce que le produit séchait Donc j'ai dû l'utiliser rapido Euh Le packaging c'est de la merde Voilà Normalement vous devez appuyer pour l'ouvrir Et le fermer Euh Mais le produit était bien C'est malheureux Pour une fois que je trouvais un bon mascara chez Révolution Parce que ça j'en ai jamais trouvé avant C'est le packaging qui émerde quoi J'espère qu'ils l'amélioreront On verra Alors un que j'ai bien aimé aussi C'est le Sensitive Butt Wo de chez Essence Euh Voilà Je l'ai bien aimé Tout simplement C'est pas un de mes préférés C'est pas un rendu de foufou Mais il était bien Et euh Je le rachèterai pas quand même Mais il était bien Voilà J'ai terminé un High Knee de Miracle Donc vous savez qu'il fait partie de mon top 3 mascara D'ailleurs de mon top 2 de chez Essence Je l'adore Pas cher Et très grosse quantité Mon préféré J'en ai fini deux C'est le Sexy Volume Lash to Kill de chez Catrice Que j'ai encore en paquet Enfin vous inquiétez pas Le High Knee de Miracle aussi Mon mascara Mon mascara chuchou pour les cils du bar Le Vicious de chez Nabla Rien que le packaging On en parle pas quoi On en parle pas C'est une beauté Je l'adore Je l'ai déjà racheté Je l'ai déjà racheté Je l'ai déjà rentapé Euh Voilà Celui-ci c'était un de la part de Manon La brosse est toute rikiki Voilà Il fait des très beaux cils sur les cils du haut aussi Mais bon vu le prix Je le garde pour les cils du bas Parce qu'il est vraiment génial pour les cils du bas Il est bien noir Il en faut très peu Génial Je l'adore Et le packaging est canon Donc euh Voilà Celui-ci je vais le garder Parce que celui-ci c'est celui que Manon m'a offert Et pour terminer en mascara J'ai terminé le Size Up de chez Sephora Non je dis n'importe quoi J'en ai encore un Euh J'adore J'adore ce mascara Euh Après il est un peu cher Par rapport aux Essence ou aux Catrice Mais quand il y a des soldes ou quoi Je peux le racheter totalement Parce que j'adore vraiment Euh Il fait partie de mon top 3 Voilà Sans compter celui pour les cils du bas Et Manon m'avait redonné un mini format du Better Than Sex Parce que ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas utilisé Et ça a été mon mascara préféré pendant des années Euh J'achetais que celui-là en fait Mais il est quand même très cher Et euh Voilà J'étais contente de le réutiliser Mais c'est vrai que maintenant Par rapport aux autres Il fait pas moins quoi Il fait pas plus Que mes Essence ou aux Catrice Mais j'étais contente de le réutiliser Parce que voilà C'était un peu nostalgique Euh Donc voilà Je dis n'importe quoi hein Alors En colas fossiles J'ai terminé le Flip and Grip Euh De chez W7 Donc j'ai beaucoup aimé ce produit Sauf que j'ai trouvé mieux chez CHI Voilà Je préfère le CHI glam Il y a pas photo Euh Mais celui-ci est pas mal Vous pouvez vers votre trait de liner avec Chose que je comprends pas Parce qu'après vous avez là Si vous faites une virgule Vous avez la virgule qui colle aussi Le temps que ça sèche et tout Donc voilà Moi je fais mon trait classique Et je repasse par dessus Juste au niveau de la franche Euh Pour les fossiles Il était pas mal Ça tient pas des masques Comparé au CHI glam Je vous conseille le CHI glam à 100% J'ai terminé la colle de chez Kiss Qui a été ma préférée aussi Pendant longtemps Euh Maintenant J'en ai encore une Que j'avais en backup Que je viens d'ouvrir Pour coller juste les strass Puisque pour les cils J'utilise que Euh Les La CHI glam Ou La essence Qui fait exactement le même job C'est aussi avec un tout petit pinceau souple Donc j'ai testé En mettant d'abord sur la paupière Là il est un peu collé le bazar Et euh Voilà Ça marche aussi bien Et il est un tout petit peu plus facile à démaquiller Donc après je resterai sur celle-ci Sauf que Il m'en faut deux D'ouvertes Une Pour coller les strass Et une Pour mettre sur mon liner Puisque la pointe devient un peu noire A force de passer sur le trait de liner Et si je m'en sers après Pour mettre les strass Ça fait une tâche noire aussi hein Donc voilà Il m'en faut deux Pour switcher Café Et on termine donc avec les fossiles Donc les fossiles ils sont pas foutus hein C'est sauf que Vu le stock que j'ai Ben je les nettoie pas Et voilà Une fois qu'ils portent un peu en cacahuètes Ou qu'ils sont sales Sur la Que j'arrive plus à enlever juste le filet de colle Je les jette Donc j'ai fini les deux Enfin fini Comprenez quoi De Lash like boss De chez essence C'est des sources Les sourcils Des cils qui sont magnifiques Il y a les unique Et les oh my god J'aime les deux Voilà Après j'en ai tellement en stock Que je rachetais pas les fossiles De chez boozy shop J'ai terminé les alissa Et les Mes préférés Mes fossiles préférés De tous les temps C'est les wispy Lashis Demi De chez boozy shop Ils sont pas bien chers Et je les adore Parce qu'ils passent derrière mes carreaux Donc ceux là je peux les laisser Et je les sens pas La dernière fois j'avais oublié que j'avais mis des fossiles quoi Le soir je me suis démaquillée J'ai oh oh Pourquoi j'ai des cils Voilà Des wow C'est les révolutions So extra C'était de la collection d'Halloween De l'année dernière J'en ai encore une boîte en backup Tellement je les ai adorés Par contre ils sont Gigantesques hein Mais je les adore Toujours de chez révolutions Ceux-ci que j'avais eu dans le coffret Avec la midnight Midnight Allure Ouais Midnight Allure C'est le seul truc que j'ai gardé dans le coffret Voilà Donc ils ont coûté un peu cher hein Parce que j'ai quand même payé le coffret 20 balles Et j'ai gardé juste les fossiles Voilà Je les ai bien aimés Mais seuls ils existent pas Donc de toute façon je rachèterai pas Puis comme je vous l'ai dit Je rachète pas de fossiles Pour l'instant j'en ai trop J'ai fini 3 paires de chez Shein Voilà Tout simplement Ceux-ci faisaient partie d'un kit de 24 Paire je crois Et ceux-ci aussi Mais je sais plus de combien Mais voilà C'est des J'achète par coffret en fait Et les Mulan de chez Essence Je les ai beaucoup aimés aussi Donc peut-être que s'ils sont en promo Ceux-là je les rachèterai peut-être Mais j'ai encore les autres princesses Donc voilà J'ai largement de quoi faire avec mes fossiles Que j'ai en stock pour l'instant Et quand j'en ai plus je rachète un coffret chez Shein Et puis c'est tout Donc voilà ce qui conclut mes produits fini make-up Vous voyez qu'en 6 mois j'ai quand même carburé hein Après je me maquille presque tous les jours Parce qu'en ce moment Ça faisait presque une semaine que je ne m'étais pas maquillée là Je vous jure que ça fait tout bizarre Voilà Bref Je vais pas vous raconter ma vie La vidéo est déjà assez longue comme ça Donc j'espère que ça vous a plu On se retrouve dans le calendrier de l'Avent 2 décembre Pour les 6 prochains mois Vous avez toutes les vidéos dont je vous ai parlé en barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller checker N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air Pour m'encourager De vous abonner Ça m'encourage encore plus On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Et en attendant moi je vous dis Bisous bisous